Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on va faire un classique de la pâtisserie familiale, traditionnelle, mais un petit peu revisité puisqu'on va faire un brownies au chocolat blanc. J'espère vraiment que la recette va vous plaire, en tout cas elle est rapide, elle est facile et en plus elle est délicieuse, vous allez voir, c'est parti ! Pour cette recette vous allez avoir besoin de 3 oeufs, de 100 g de beurre, de 60 g de sucre blanc, de 60 g de farine, il vous faudra aussi 200 g de chocolat blanc, pas forcément pâtissier, et d'un sachet de sucre vanillé. Pour commencer cette recette on va faire fondre notre beurre et notre chocolat blanc, moi je vais le faire au micro-ondes parce que je suis un petit peu fainéante, mais vous pouvez le faire au bain-marie. Attention quand vous faites cuire votre chocolat au micro-ondes, c'est important de vérifier qu'il ne crame pas, et vous pouvez utiliser un chocolat blanc classique que vous achetez en magasin, vous n'êtes pas obligé de prendre un chocolat blanc de pâtissier parce que cette recette est adaptée à du chocolat blanc sucré classique. On continue la recette en prenant un autre récipient, on vient y verser nos oeufs, notre sucre blanc et notre sachet de sucre vanillé, et puis on mélange le tout. Une fois que notre mélange est bien homogène, j'ajoute ma farine, moi je l'ajoute en deux fois parce que c'est juste une question de practicité, mais vous pouvez l'ajouter en une fois directement. Une fois que le mélange est bien homogène, je viens ajouter mon chocolat blanc avec mon beurre. Comme là j'ai fait fondre au micro-ondes, il peut avoir parfois une texture un peu granulée, mais vous ne devez pas vous en faire quand vous allez mélanger, le tout va s'homogéniser naturellement, et vous allez obtenir normalement une pâte bien lisse. Regardez moi cette brillance, je trouve ça trop satisfaisant à voir, wow c'est trop beau. Une fois fini, j'ai beurré et fariné un moule rond, bon vous pourrez prendre n'importe quel moule, moi c'est juste parce que j'ai perdu mon moule carré, et je viens y verser ma pâte. Et hop, une fois que c'est fait, j'enfourne 20 à 25 minutes à 180 degrés. Avant de découvrir le résultat final, c'est le moment de faire pause dans la vidéo et de screener la recette. Et voilà le résultat de mon petit brownie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent toujours, wow il est super foncé ton brownie au chocolat blanc, mais c'est normal c'est juste la cuisson. Et puis ben moi je l'ai fait rond parce que j'ai perdu mon moule à brownie, il est quelque part au fin fond de ma maison je pense, faudrait que je le retrouve, mais bon ça changera pas le goût de toute façon. Et donc est-ce que ce brownie sera bon ? C'est le moment ASMR que vous adorez, hein. Il est très moelleux, j'ai trop hâte de le déguster. Je sais qu'à toutes mes vidéos je dis ça, une dinguerie, une tuerie, c'est trop bon, mais c'est trop la vérité quoi. Il est incroyable. Il est parfait. Et voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que mon brownie au chocolat blanc vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, je répondrai avec grand plaisir et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, je partage des recettes, des maquillages, de la positivité en général. Et puis nous on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501